Benoît XVI n'est plus, et les hommages fleurissent en ce 31 décembre 2022. Joseph Ratzinger, souverain pontife entre 2005 et 2013, avait pu rencontrer beaucoup de personnalités qu'elles soient politiques ou issues du monde des arts. Parmi les chanceux ayant pu discuter quelques minutes avec le pape Benoît XVI, se trouve Carla Bruni. Alors femme du président de la République, Nicolas Sarkozy, la première dame s'était entretenue quelques minutes avec le pape Émérite en 2009. Une rencontre marquante dont se souvient aujourd'hui Carla Bruni Sarkozy, qui n'avait pourtant, à l'époque, pas une bonne image du souverain, « Il m'a semblé être un homme d'une intelligence, d'une culture et d'une profondeur hors du commun » écrit-elle d'abord sur Instagram, ce 31 décembre. Carla Bruni Sarkozy développe son argumentation en expliquant que les positions du pape sur le préservatif, dont il ne recommandait pas l'usage, l'eau n'est longtemps indignée. Elle décrit l'irresponsabilité des propos tenus jadis par le Saint-Père. La femme de Nicolas Sarkozy ayant perdu son frère, malade du sida, il n'est pas étonnant qu'elle se souvienne des positions tranchées de sa sainté. Mais comme elle l'exprime sur Instagram, elle a fini par être très reconnaissante au pape Benoît XVI qui a complètement changé Davis sur la question, en 2010. L'impact des propos de Ratzinger fut énorme, c'est bien la première fois qu'un souverain pontife autorise l'usage du préservatif et cette autorisation bien qu'infime au regard de l'urgence médicale réelle modifia en profondeur la perception de la prévention contre le virus justement dans ces pays où il faisait rage. Pour cela je le remercie de tout cœur, explique-t-elle. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, leur histoire d'amour en image une rencontre étonnante entre Benoît XVI et cet humoriste français Benoît XVI n'a pas rencontré que des hommes politiques. En 2007, le souverain pontifié avait reçu en audience Jean-Marie Bigard. L'humoriste est très croyant et a d'ailleurs trouvé le moyen de surmonter le décès de ses parents dans la religion chrétienne. Auprès de Paris Match, il se confiait, tout le monde est Dieu. Dieu réside dans notre cœur. C'est Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qu'il avait invité à se joindre à la délégation française parti rencontrer Benoît XVI au Vatican. J'ai dit oui parce que c'est un kiff absolu, assumait-il auprès de Nice matin. Au milieu d'eux, j'étais le vilain petit canard. Je me rappelle que quand Nicolas Sarkozy m'a présenté à Benoît XVI, il m'a décrit comme un homme de Dieu. Une entrevue avec le pape qui a duré plus longtemps qu'à l'accoutumée, ce qui est fou, c'est que je suis resté pratiquement cinq minutes avec lui, quand chaque délégation n'avait droit qu'à dix ou douze secondes. Et lors de ces cinq minutes entre le souverain pontifié et l'humoriste, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est chargé de faire la conversation en évoquant le fait que cet homme, Jean-Marie Bigard, a rempli le stade de France. Une anecdote qui a visiblement laissé de marbre le pape, d'après l'humoriste, Benoît XVI hochait la tête, il n'en avait rien à abranler. Crédit photo, SGP